Hello les beautés, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler des 15 pièces de l'élégance Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Bah parce que tout simplement, parfois quand on est jeune et qu'on doit se présenter ou s'habiller de façon élégante on galère un petit peu parce que être élégante, disons que c'est pas trop le truc des jeunes Quand on est jeune, on est plutôt street, on est plutôt fun, on est plutôt coloré ou peut-être parfois un peu trop sexy mais l'élégance, disons que c'est plutôt un truc de femme Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous montrer 15 pièces qui seront vraiment une aide et une clé pour être élégante en tout temps Je sais que ça résonne un petit peu Je suis à l'endroit où je fais mes close-up quand je fais des hauls mais en fait, disons que la pièce est assez vide donc ça résonne, je suis vraiment désolée mais ce sera comme ça Alors commençons par le commencement Pour moi, une de mes pièces fétiches pour être élégante c'est le pantalon noir mais surtout le pantalon noir taille haute avec une belle petite poche qui nous fait de belles fesses parce que le pantalon taille haute, c'est très élégant et le pantalon noir, ça va à tous les coups Moi, là, c'est un jean noir parce que je n'ai pas encore passé le cap de porter d'autres sortes de pantalons que des jeans ou des jeggings donc pour l'instant, c'est ça mais je trouve ça plutôt élégant ça, avec une petite chemise ou avec une blouse assez fluide rentrée dedans, ça fait très chic, très élégant Un pantalon noir, ça va à tous les coups en fait parce que le jean, ça va plutôt faire des contracts dans certaines circonstances le jean bleu, je parle, mais parfois ça ne fait pas forcément chic donc voilà, le pantalon noir, si vous voulez faire un sans faute portez-le si vous voulez être élégante Une des deuxièmes pièces que je trouve super tendance en ce moment c'est les pulls ou les hauts avec des cols cheminés alors le col cheminé, c'est super à la mode c'est comme le col roulé en gros, un col haut mais qui n'est pas roulé quoi, qui n'est pas reclié comme les vieux sous pulls qu'on a tous eus quand on était enfant et en fait, là, j'ai pris vraiment un nude alors ça, ça va très bien avec une petite jupe, des escarpins, etc ça fait très classe, très élégant parce que ça remonte bien haut en même temps, il y en a qui sont assez près du corps celui-là, il est mi-large, mi-près du corps, voilà mais ça, ça peut tout de suite donner quelque chose petite astuce le nude est aussi une des couleurs intemporelles de toute façon, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des intemporelles que je vous mets juste ici mais donc voilà, le petit col cheminé ça fait toujours son effet ça fait très élégant, très classe et très distingué ensuite, une des pièces aussi qui est très élégante c'est la robe midi alors là, c'est une... ben, ils ont une robe midi, forcément donc en l'occurrence, là, elle est en imprimé croco, c'est-à-dire qu'on... je sais pas trop quoi et alors, ici, en dessous, il y a des volants elle vient de chez Missguided, celle-là et en fait, la robe midi, le principe pour ceux qui ne savent pas c'est une robe qui n'est pas au niveau des genoux ni au-dessus des genoux c'est une robe qui arrive entre les genoux et les chevilles donc elle arrive normalement au milieu d'où le midi et en fait, la robe midi, même si elle est près du corps elle va vous faire cet effet élégant pas vulgaire parce que parfois, quand c'est un petit peu au-dessus des genoux ben, quand on s'assoit, ça remonte un peu si on danse, ça remonte un peu cette robe-là, elle fera toujours son effet en plus, l'imprimer, je le trouve très classe, très élégant voilà, je sais pas si à la caméra, ça vendra aussi bien mais la robe midi, c'est vraiment la robe de tous les compromis parce que, ben, vous pouvez avoir ce petit air sexy tout en restant très élégante donc la robe midi, c'est vraiment un bon plan alors, pour moi, une autre pièce super élégante pour moi, c'est la clé même de l'élégance ce sont les chemisiers oh, c'est un petit chemisier léopard, c'est un de mes préférés mais j'en ai aussi des avec des petites écritures fancy des petits cœurs comme fait au crayon j'en ai un tout simple blanc j'en ai un bordeaux avec cette espèce de partie-là en cuir j'en ai un rose avec de la dentelle derrière j'en ai plein, plein, plein si vous voulez être élégante, portez des chemisiers je vous ai vraiment présenté celui-là parce que c'est mon préféré je l'ai acheté chez Pinky il y a quelques années et en fait, l'imprimé léopard, ben, j'ai un petit peu abandonné parce que je dois vous avouer qu'avant, j'étais très, très, très extravertie au niveau des tenues, c'est-à-dire que je portais sans problème du fluo des gros yeux dans mes cheveux des imprimés animaux, des pantalons de toutes les couleurs des trucs qui n'allaient pas forcément pas qui n'allaient pas forcément sans parce que j'étais toujours très accordée donc beaucoup d'enrées bleues, blouses bleues, chaussures bleues, sacs bleus mais disons que c'était pas très élégant mais cette pièce-ci, c'est une des rares pièces que j'ai gardées de mon adolescence dans le sens où je trouve qu'elle est très élégante portée et en fait, quand vous portez un chemisier pour moi, c'est vraiment la base petit pantalon noir, petit chemisier, petit talon vous êtes élégante si vous voulez rajouter ce petit côté sexy vous pouvez ouvrir un petit bouton ou deux mais l'élégance veut aussi que ça peut être très remontée moi en général, j'ouvre celui tout au-dessus et le premier, parfois le deuxième, ça dépend mais les chemisiers, c'est vraiment très élégant c'est vraiment très classe c'est vraiment le petit truc facile à trouver le petit truc passe partout en fait vous savez pas quoi porter, hop, petit chemisier oh, oh, je m'assomme, petit chemisier m'assomme petit chemisier et vous serez très élégante alors comme je vous l'ai présenté dans mon haul sardaigne que je vous mets juste ici cet été, je me suis acheté une cape donc c'est une espèce de veste vous verrez le close-up dans la vidéo c'est une espèce de veste cape en fait mais donc là, on passe les bras c'est ultra tendance en ce moment et en plus de ça, c'est super élégant je vous l'ai aussi présenté dans ma vidéo lookbook Saint-Valentin tu peux très bien un lookbook pour sortir avec son maillet ou même pour des petites soirées entre copines on a envie d'être assez sexy je vous le mets juste ici également et en fait, cette cape, elle est tendance donc je sais pas si c'est une pièce de l'élégance qui marchera tout le temps ma foi, moi je trouve ça trop beau donc je pense que même à 70 ans, je peux encore en porter et en fait, je trouve que ça a ce petit côté très sophistiqué très original, très classe tout en restant sobre, élégant il passe partout je trouve que quand on met ça on fait de l'effet sans trop attirer l'attention de façon négative vous voyez, admettons si je vais mettre cette robe-là on ne dira pas que je suis vulgaire parce qu'elle est longue et tout ça mais peut-être que l'imprimé et le petit volant en dessous ça va permettre aux jaloux aux personnes qui aiment bien parler parler tandis que ça, cette pièce-ci franchement, je pense que tout le monde l'accepte de la mamie de 110 ans à la petite fille de 3 ans et demi c'est le genre de pièce qui va à tout le monde et c'est super classe, super élégant ensuite, une autre pièce très élégante merci Lola c'est... oui Lola, donc juste à côté de moi Lola une autre pièce très élégante c'est la jupe crayon et moi en l'occurrence ma jupe crayon préférée est une jupe en simili-cuir oui, elle est un petit peu pliée parce que ma garderobe est pleine à craquer je dois vous avouer que elle commence à être un peu juste pour moi ce qui ravit mon chéri parce que il n'aime pas le simili-cuir il n'aime pas le cuir pas parce qu'il trouve ça vulgaire mais parce qu'il n'aime pas la retia mais en fait, c'est une jupe que je pense que j'avais pris en XS et elle a l'air un peu... je vais dire S quand je l'ai acheté je dois avoir 15 ans mais non, c'est pas tout ça mais à 18 ans ça prend le corps un peu plus vous voyez donc j'ai un peu de mal à la mettre mais quand je veux la mettre je la mets je respire fort 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 et ça passe très bien ça me motive à maigrir donc voilà enfin, cette jupe elle est vraiment magnifique alors une jupe crayon c'est une jupe en fait qui est une jupe midi assez près du corps assez moulante et en l'occurrence celle-ci c'est ma préférée j'en ai plein 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 je vous en avais aussi présenté une je pense dans ma vidéo avec ou sans talon plus besoin de choisir je pense que c'est ça le titre je vous la mets juste ici une rose je pense que c'est une jupe crayon enfin en fait même pas tout à fait mais bon je vous la mets quand même là si vous avez envie d'aller jeter un coup d'oeil je vous avais fait 4 ou 5 looks qui vont aussi bien avec des talons et sans talon et ça c'est vraiment une jupe passe partout encore une fois qui arrive juste en dessous du nou donc très élégante une jupe noire de préférence et moi elle est en cuir donc elle ajoute ce petit côté sexy mais en même temps je vous assure elle ne fait pas bulle du tout elle est même très très classe et en général quand je la mets j'ai que des compliments et en général aussi le blazer alors là il est en imprimé prince de Galles je l'adore le blazer c'est super tendance vous mettez ça avec un petit jean des talons encore une fois un petit homme même tout noir tout simple comme je l'ai mis là et vous êtes super élégant c'est le summum de l'élégance un blazer il y a aussi maintenant carrément les ensembles de costumes comme les hommes d'ailleurs j'essaye de casser la tête à mon chéri pour qu'il achète la même parce que Bershka l'a fait aussi en version homme et j'adorais qu'on ait les mêmes d'ailleurs en fait j'y ai pensé je me suis dit que quand il accepterait enfin d'aller sur Youtube je ferais bien une vidéo look copain, copine enfin boyfriend, girlfriend les mêmes en fait parce qu'on a quelques trucs en commun et je me dis que ça pourrait être pas mal on adore ça sortir quand on sort et ça c'est trop beau alors un petit blazer si vous voulez faire la courte des Kardashian vous mettez ça sans rien mais en règle générale on met ça avec un top avec un top ça fait super élégant et voilà ouvert, fermé ça fait toujours son effet et surtout quand la veste est bien finie et de bonne qualité l'élégance est au rendez-vous ensuite ce que je vais vous présenter maintenant ce n'est pas une pièce mais en fait quelque chose aussi qui fait très très élégant c'est de porter une pièce assez basique mais à la fois tendance avec un imprimé intemporel les imprimés intemporels c'est les petits poires le pied de poule le prince de gal le léopard de très bonne qualité vous voyez ça ce sont tous des imprimés qui sont assez intemporels et en fait je vous conseille dans votre garde-robe d'avoir une pièce qui fait basique tendance élégante et en même temps avec un imprimé qui est intemporel parce que les imprimés intemporels ça donne un charme aux vêtements et donc en fait ça pourrait vraiment relever un peu une tenue par exemple j'ai acheté ce haut qui est juste canon je sais pas si j'ai déjà porté en vidéo mais enfin bref en fait il a les manches larges comme c'est à la mode maintenant et il est un petit peu croque donc ça avec un pantalon taille haute donc le noir par exemple et bien ça va très bien il est en imprimé prince de gal et l'imprimé prince de gal est super tendance en ce moment donc je vous conseille vraiment d'avoir une pièce avec un imprimé tendance mais élégant et en même temps pas trop exagérer vous voyez comme ils ont les enfants elles qui se carpent qu'on retourne comme et comme ça le bonhomme sourit le bonhomme pleure on s'écrit un truc qu'on l'efface vous voyez pas ça faut pas abuser c'est pas un imprimé ça c'est carrément une décoration mais ça c'est un imprimé et c'est vraiment pas mal d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les imprimés dites le moi en commentaire parce que j'adore aussi me pencher sur la question une autre pièce super élégante c'est la fourrure bien sûr la fausse fourrure moi celle là c'est ma préférée sauf que j'ai été au resto manger une raclette ça voyage je sais pas quoi avec et depuis elle pue la raclette et j'ai toujours pas lavé c'est pour ça que je la mets pu d'ailleurs ces temps-ci mais enfin c'est une veste en fausse fourrure et là j'ai vraiment pris une veste de couleur basique mais vous en faites pas mais donc j'ai la basique les années prochaines j'ai déjà un espèce de bomber rose mais je vais un peu plus me pencher sur le jaune moutard le bleu ou le rôde rose pétant parce que j'adore ça la fausse fourrure et même le noir vous avez vu les grises et les noirs vous avez vu chez une look comme ça c'est tellement beau je sais même pas comment est-ce que j'ai vu pour pas en acheter une en fait enfin bref le manteau en fausse fourrure ou la fausse fourrure même en capeline vous mettez ça au-dessus d'une tenue toute simple même en t-shirt ça passe super bien d'ailleurs je vous ai fait une vidéo spéciale Bershka 5 looks 5 t-shirts 5 euros que je vous mets juste ici et je vous présentez un look avec cette veste en fausse fourrure et je vous assure qu'elle donne son effet la fausse fourrure c'est super élégant c'est canon chaque fois que je la mets elle fait sensation maintenant passons aux accessoires et dans les accessoires je vous présente les foulards alors celui-là c'est un guest et j'ai pour habitude de le porter comme ça autour d'un petit top et d'une petite veste de façon très élégante et très recherchée et en fait quand on le porte comme ça un petit foulard ça fait très élégant prenez n'importe quel foulard et mettez-le comme ça je vous assure c'est trop beau ça fait tout de suite un petit truc même pas besoin de bijoux quand vous mettez ça c'est juste sublime donc moi je vous conseille d'opter pour des foulards de ton neutre nude ou brun par exemple noir etc et vous les mettez comme ça autour de votre cou avec mes grosses coupes d'oreilles qui sont vraiment pas élégantes mais bon j'ai envie de les mettre vous mettez ça c'est vraiment pas mal bonjour oui très cher oui bien sûr c'est une joie de passer du temps avec vous vous m'invitez à boire le thé j'arrive ok je débloque complètement mais bon voilà il faut rire parce que si je fais toujours des vidéos sérieuses vous allez vous embêter j'essaye d'être sympathique avec vous pour que le temps passe plus vite et que vous puissiez apprendre les tendances en rigolant en vous amusant et en passant un petit moment avec moi bon ensuite une autre pièce enfin une autre chose à respecter pour être tendance c'est de porter des bijoux fins comme ce collier et ce bracelet alors comme vous avez vu il écrit mon nom et de l'autre côté il écrit au parce que c'est un mot que j'adore énormément espoir en anglais et en secondaire en fait on se piochait et on s'offrait des cadeaux à Noël et comme par hasard ma meilleure amie m'avait pioché en cinquième mois réto enfin la cinquième et la réto c'est la première et la terminale je pense en France désolée en fait voilà ce que je voulais vous montrer avec ces bijoux c'est qu'ils sont très fins ce qui est élégant c'est de porter des bijoux fins et discrets des bijoux qui font leur effet des bijoux féminins moi je vais vous avouer que je suis plus breloque que bijoux mais là en l'occurrence ce sont vraiment des petits bijoux en argent ça c'est mes parents qui me l'avaient offert le petit Laura et je l'adore moi si j'aime mon c'est pas comment je m'appelle voilà si vous voulez être élégante et porter des bijoux ne portez pas des créoles en forme de coeur comme moi ensuite je vais vous parler d'un accessoire dont on ne parle pas souvent je vais vous parler de la capeline alors la capeline perso je trouve que ça me va assez bien j'adore porter des capelines voilà ça fait très élégant ça fait tout de suite son petit chat donc si vous me le permettez je vais terminer la vidéo avec la capeline sur ma tête parce que j'adore j'adore ça clairement et en fait les capelines je trouve que c'est super élégant les chapeaux déjà en règle générale vous allez être assez étonnés les belges mais j'ai acheté cette capeline chez Wibra je la mets chaque année en vacances et en général elle fait toujours sensation j'adore porter des chapeaux comme ça parce qu'à part ça et les bérennes il n'y a rien qui me va réellement clairement à cause de mes gros cheveux mais là ça choque absolument pas du tout et là ils ne sont pas fort gonflés parce que je me suis acharnée dessus pour qu'en vidéo je sois belle mais dans la vie de tous les jours mes cheveux parfois il y a des jours où quand je n'ai pas le temps même en les coiffants comme je vous l'ai montré dans ma vidéo outils de cheveux je suis passée de notre assez de i mais je vous mettrai ici dans le petit i si bref assez de i parce que j'ai droit à 5 i pas tous par vidéo voilà vous saurez tout et vous savez plus ce que je racontais oui même parfois en me coiffant bien j'ai mes cheveux en fin de journée qui sont comme ça et avec certains chapeaux ça va pas mais la capeline c'est super élégant ça fait chic ça marche à tous les coups vous mettez ça même avec une petite robe costume enfin une petite robe style veste vous voyez ce que je veux dire avec une robe avec un jean avec un chemisier tout ce que je vous ai montré ça passe touche d'originalité que tout le monde n'ose pas porter nous sommes à la 13ème pièce qui est une pochette alors les pochettes c'est super élégant contrairement aux cabas aux sacs à dos etc qui font plus street les cabas ça fait plus je suis en mode super nonna super moi quoi qui fout tout dans un gros sac pour pouvoir tout mettre ou je suis à la bourre il y en a les sacs à dos ça fait trop street les pochettes c'est canon c'est élégant c'est classe avec une pochette vous savez que vous risquez rien quoi et en plus de ça moi ce que je vous conseille c'est d'opter pour des pochettes simple, élégante et passe partout le noir et le blanc c'est passe partout elle est simple mais en même temps originale et très très élégante vous voyez elle se présente comme ceci c'est une petite perche en dessous hop celle-là c'est officiellement à ma maman mais on se le prête elle vient de chez Primark elle avait à peine payé 10 euros il y a 4-5 ans et je la trouve tellement 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 belle si vous voulez être élégante portez des pochettes et en plus ça cette pochette si on peut même se la porter comme ça si on a envie ça fait très hello darling si vous pouviez voir vos pantalons Winnie l'ours en dessous vous seriez mort de rire enfin bref voilà on est belle juste au suivant maintenant passons aux chaussures et je vais vous parler de chaussures plates parce que je sais bien qu'on est pas toutes fans de talons et les chaussures plates qui sont super 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 tendance super élégante ce sont les espèces de derbies en mode ballerine je sais pas exactement comment on appelle ça moi celle-là elles sont imprimées au bar comme vous voyez il y a cette partie-là qui est décolorée et de l'autre côté c'est l'autre à cause que je les ai laissées au soleil mais normalement la couleur d'origine c'est comme ça et elles ont visées au rouge c'est pas génial mais c'est malheureusement comme ça parce que je les ai exposées là où elles sont rangées elles sont face à la bélytrée voilà ce qu'elle donne enfin bref ce genre de chaussures c'est super élégant c'est pas les ballerines parce que les ballerines c'est plus tendance clairement on arrête de porter des ballerines en 2018 à moins qu'on passe 1m80 et qu'on ait que ça pour être à l'aise s'il vous plaît portez ce genre de chaussures c'est vraiment très beau c'est très élégant moi j'aime bien aussi les noirs vernis ou alors les vrais derbies style Michael Jackson vous voyez mais j'en ai pas encore trouvé des qui me plaisent parce que voilà j'ai pas non plus un budget illimité pour les chaussures mais en même temps je vais pas acheter n'importe quoi juste parce que c'est pas cher en attendant j'ai cette paire-ci dans ce style-là et franchement je compte en acheter d'autres si j'en trouve ma maman a trouvé des belles noirs vernis qui viennent de chez Chausséa elles sont un tout petit peu épaises au niveau-là elles sont super clas super élégantes mais je n'ai pas pris le temps d'aller les chercher voilà vous verrez parfaitement bien quel genre de chaussures c'est si j'ai le temps si j'ai la patience mais voilà les derbies en mode bergine et les derbies tout court c'est très élégant ça fait pas trop streetwear ou trop trop sophistiqué c'est juste ce qu'il faut c'est simple sobre élégant la dernière pièce élégante c'est forcément des escarpins alors là j'ai pas voulu vous sortir mes escarpins noirs vernis ou mes escarpins suédi beige qui sont mes escarpins de base j'ai voulu vous sortir les bleus ciel ils sont très talons aiguilles ils sont aussi très hauts je vous les avais aussi présentés dans ma vidéo haul de Sardenne c'est ma nièce qui me les a dénichées celles-ci je les avais payées trois fois rien je pense que j'avais dû les payer 11 ou 16 euros un truc comme ça je ne sais plus et en fait je voulais vous présenter des escarpins de couleur assez originale j'en ai aussi des jaunes fluo qui font vraiment fureur l'été mais là en fait si je vous les présenter en contraste avec mon teint actuel vous me seriez forcément moqué de moi donc j'ai préféré éviter hein vaut mieux éviter dans ces cas là c'est plus sage et donc je voulais vraiment vous prouver que c'est pas parce qu'on porte des escarpins qu'on est boring qu'on est embêtante qu'on est pas fun on peut porter des escarpins de couleur originale en étant très classe très sophistiquée très élégante et cette paire de chaussures fait partie de mes chaussures préférées parce que j'adore ce bleu alors voilà les filles j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu moi j'adore vous faire ce type de vidéo j'adore vous conseiller j'adore vous donner tous mes tips tous mes petits conseils toutes les choses qui m'aident au quotidien toutes les choses qui m'inspirent voilà cette vidéo elle est entièrement inspirée par moi-même j'ai cherché cherché dans mon cerveau quelle technique je mettais en place quand je voulais être élégante et voilà le résultat final c'est ces 15 pièces donc cette jolie fille que j'adore que j'adore que j'adore et donc voilà les filles moi ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo merci d'être toujours là et de les suivre d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire c'est juste en dessous moi quand je vous demande ça c'est pas pour vous embêter c'est parce que plus on sera plus de projets je pourrais faire et j'ai trop hâte de faire de nouvelles choses avec vous oui je sais je parle avec mes mains enfin bref moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'ici là sentez-vous belle sentez-vous bien je vous aime et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses t'es Sous-titrage ST' 501